Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide sur D.A.K.A. D.A.K.A est un personnage que j'apprécie pas mal du tout, un personnage qui est très intéressant, puisque c'est un solo liner qui a la capacité, donc c'est un bruiseur, donc à mi-chemin entre tank grâce à un melee. Et ce qui est intéressant avec D.A.K.A, c'est sa capacité à pouvoir soulever une partie. Bien sûr, plein de persos sont capables de carry, mais c'est vrai que D.A.K.A. dans son kit, c'est un petit peu quand vous avez regardé les From the Heroes sur comment avoir plus d'impact en jeu, donc comment carry, etc. C'est vrai que D.A.K.A. il a à peu près des ingrédients pour pouvoir faire ça correctement. Par contre, D.A.K.A. c'est un perso qui est pas facile à jouer parce qu'il faut un cerveau, il faut beaucoup de réflexion et en plus de ça, c'est beaucoup de skillshots. Donc, au final, si vous ratez tout, c'est terrible, c'est une catastrophe. Mais d'un autre côté, D.A.K.A. est un personnage qui a un kit extrêmement intéressant et on va voir justement ce qu'il en est ensemble. Du coup, D.A.K.A. pour commencer, il n'a pas de monture, il a le tracker de la jungle. C'est tout simplement une téléportation, temps de recharge 75 secondes, ce qu'on appelle un global, la capacité de décaler d'un point A à un point B sur la carte quasi instantanément. Donc, ça enfouit D.A.K.A. pour le faire réapparaître dans n'importe quel buisson du champ de bataille. Alors, ça ne met pas exactement de temps, mais vous voyez, c'est à prendre à peu près 3 secondes avant de sauter et à peu près 1 ou 2 secondes à arriver. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a un passif sur le tracker de la jungle qui est extrêmement important. Compétence passive augmente la vitesse de déplacement de 20% au sein des buissons puis pendant 2 secondes après les avoir quittés. Donc, ce n'est pas que dans le buisson, c'est aussi en sortant des buissons. 20% de vitesse de déplacement, c'est quasiment la vitesse de monture. Monture, c'est 30%. Donc, il faut vraiment en profiter. Hop, vous pouvez juste mettre la tête dans le buisson. C'est bon, vous avez les 20% de bonus. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, sur D.A.K.A., votre sort principal, c'est le Z. Je sais, je devrais commencer par le A, mais non, on va commencer par l'essai noir parce que c'est vraiment le sort le plus important de D.A.K.A. C'est tout simplement, vous voyez, cette espèce de zone qui vous permet de taper tout autour de vous. Donc, l'essai noir à un temps de recharge 10 secondes, inflige 56 points de dégâts toutes les 0,5 secondes. Donc, c'est plutôt d'éthique très rapide. Aux ennemis proches pendant 3,5 secondes, il permet de traverser les unités pendant toute sa durée. Alors, attention, c'est une arme à double tranchant. Elle peut être utilisée pendant traction et enfouissement. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire que vous pouvez lancer le sort pendant les autres interactions. Un truc super important. En fait, normalement, avec D.A.K.A., vous pouvez bodyblock. Vous voyez, hop, comme n'importe quel personnage. Si vous vous appuyez sur Z, vous pouvez passer à travers le personnage. Donc, c'est super bien d'un point de vue défensif. Quand on vous gank, par exemple, pour éviter de se faire bodyblock à la porte, vous appuyez sur Z et hop. Ça, il faut le garder en mémoire parce que là, vous vous dites, « Oh, on s'en fout. » Le jour J, ça va vous sauver la vie, en fait. C'est comme Sonia quand elle tourbilol. Donc, c'est super important à retenir. Le truc, c'est que si c'est vous qui êtes en attaque, vous avez besoin du Z pour faire des dégâts. Or, si je fais ça, le Hartas, il peut, vous voyez, me fuir comme il veut. Et donc, ça, c'est un petit peu un problème. Derrière, on a le coup de langue, le fameux sort de D.A.K.A. C'est-à-dire, l'attraction, 15 secondes de temps de recharge. D.A.K.A. donne un coup de langue qui afflige 180 points de dégâts. Alors, très souvent, les sorts, très très souvent, et quasiment sur tous les MOBA, les sorts à contrôle comme ça, comme les grappins, tout ce qui est, par exemple, le hoop de Stitches, le grappin de Stitches de Balafré, c'est vrai que ça n'a pas de dégâts, en fait. La plupart des sorts comme ça ne font pas de dégâts. Attention, celui de D.A.K.A. fait très mal. 180, on est sur des valeurs niveau 3, donc ça fait extrêmement mal. 180 points de dégâts au premier ennemi touché. L'étourdit, donc il est stun, et le traîne avec lui pendant 1,75 secondes. Subir un étourdissement ou une réduction au silence interrompt l'attraction. Donc, vous pouvez ramener la personne. Vous voyez, hop, je vais juste valider les temps de recharge pour pouvoir vous le montrer. Donc, soit vous ramenez la personne très très loin dans votre équipe, soit il y a un autre point, tout simplement, c'est que vous pouvez l'auto-attaque, lui mettre des aides, etc. L'idéal, c'est quand même d'essayer de le ramener un peu, mais vous pouvez en profiter justement pour lancer, en fait, les seins noirs et lui mettre des auto-attaques pendant ce temps. Donc, ça, c'est intéressant. D.A.K.A. a eu des petits changements sur sa vitesse d'auto-attaque. Il tape plus vite qu'avant. Et en plus de ça, il fait un petit peu moins mal sur ses autos, mais il tape beaucoup plus vite. Donc, il ne faut pas hésiter pendant l'attraction à mettre des petits coups. Vous pouvez limite, vous voyez, bouger, auto-attaque, bouger, auto-attaque pour meubler un petit peu entre deux auto-attaques. Donc, ça, c'est assez intéressant sur D.A.K.A. Et vraiment, je le redis, l'attraction fait très mal. Il ne faut pas hésiter. Quand vous êtes en train de waveclear, en train de bouger, vous savez que l'équipe ennemie est au bot. Vous avez perdu deux alliés, donc ça ne sert à rien de rejoindre votre équipe. Il ne faut pas hésiter à mettre des coups de langue pour soit waveclear plus vite, soit pour tomber une tour plus vite, etc. C'est vraiment, ça fait très très mal. Même pour un boss, par exemple, hop, un petit coup de langue. On verra pourquoi après vous pourrez l'utiliser, parce que c'est vrai que c'est 15 secondes de temps de recharge, donc c'est beaucoup, mais on y reviendra juste après. Ensuite, l'enfouissement. Ça, c'est votre sort défensif. S'enfouit sous terre, donc 20 secondes de temps de recharge, donc c'est énorme, entre en stas et devient invulnérable pendant deux secondes. Pendant qu'il est enfoui, D.A.K.A. peut se déplacer à 50% de sa vitesse de déplacement. Donc, au lieu de 100% de vitesse de déplacement, la vitesse normale, vous ne déplacez qu'à 50%. Le principe, c'est quoi ? Par exemple, il y a un stun du boss. Vas-y, mets ton petit truc. Hop, je peux esquiver, sachant que je peux ressortir quand je veux. Vous voyez ? Vous pouvez rester enfoui pendant deux secondes, ou vous pouvez vous en servir comme une stas. Hop, je m'enfouis, je ressors. Alors attention, par contre, c'est pas une stas. C'est vrai que je viens de dire stas, mais attention, c'est pas une vraie stas. Normalement, les stas enlèvent les poisons. Par exemple, l'ice block de Jaina, vous avez pris l'ultime de Xul, vous êtes rentré dans un bunker, vous ressortez, il n'y a plus de poison. Vous êtes en ice block, vous sortez de l'ice block, du bloc de glace, il n'y a plus de poison. C'est pas le cas pour D.A.K.A. malheureusement. Mais bon, vous pouvez par exemple, une bombe de Keltas, elle continue de tiquer, tiquer, tiquer. Au moment où ça pète, c'est là où ça fait le plus mal. Hop, vous mettez l'enfouissement, c'est bon. Ce genre de choses. Donc l'enfouissement, très très important à ce niveau-là. L'autre point qui est intéressant avec D.A.K.A., c'est son passif. Collecte d'essence. Donc, temps de recharge. Faire des victimes rapporte 10 unités d'essence. Et serviteur tué à proximité en rapporte 2. Un maximum de 50 unités d'essence peut être cumulé. Si je l'active, là vous voyez j'ai 50 points d'essence, vous le voyez j'ai le 50. Rends 34 points de vie en 5 secondes à D.A.K.A. Pour chaque unité d'essence accumulée, elle peut être utilisée pendant traction et enfouissement. Donc ça c'est vraiment vraiment très intéressant. C'est tout simplement votre sustain. Et vous voyez, ça continue. Vous pouvez vous servir justement de l'enfouissement pour pouvoir accélérer la vitesse à laquelle vous vous remontez. Et donc ça, c'est les 50 points d'essence. Donc ça va être très important. Les points d'essence, vous les avez où ? C'est tout simplement sur les sbires qui meurent. Alors il y a les globes d'XP mais il y a aussi, vous voyez, de l'essence à récupérer. Je vais enlever les temps de recharge pour que vous voyiez bien l'essence à ramasser. Vous voyez, c'est les espèces de petits globes qu'on voit. Il y a le globe d'XP mais il y a d'autres petits globes bleus. Ça c'est tout simplement l'essence. Donc vous voyez, j'en ai 4. C'est 2 par sbire, c'est ça ? Et 7, 2 par sbire. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et 10 si jamais je fais un kill. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est des compétences de base de D.A.K. Revenons sur un point extrêmement important. On reviendra après sur le global, j'en parlerai en fin de vidéo. Niveau 1, maintenant palier 1, très intéressant. D.A.K. a, le guide risque d'être un petit peu long parce que D.A.K. a beaucoup de talents intéressants. Donc palier 1. Palier 1, je vais commencer par l'agilité amplifiée qui est le talent qui a subi le plus d'up et qui a été nerf et risque d'être encore nerf mais reste extrêmement intéressant. Pourquoi ? Le bonus à la vitesse de déplacement conféré par le tracker de la jungle dure désormais 5 secondes une fois D.A.K. a sorti d'un buisson. Donc je rappelle, 2 secondes après la sortie d'un buisson vous êtes à 20% de moussepeed. Quand vous prenez ce talent, instantanément c'est plus 2 secondes mais 5 secondes. Donc ça vous permet d'aller très très loin. Petit point. Bon il faudrait que je dégage Artas parce que s'il appuie sur eux c'est fini. Vous voyez là j'ai le bonus. Ça s'est arrêté à peu près ici. Je vais juste le dégager parce qu'il va me ralentir ce coquinou. Pour vous montrer la différence. Donc Agilité Amplifiée, je le prends. La fin du bonus. Regardez, j'ai arrêté. La fin du bonus est ici. J'ai eu encore mes 20% de moussepeed ici. Vous vous rendez compte ? Et ça c'est super important parce que le job, le boulot de DAK, comme je l'ai dit, c'est un solo laner. Le principe c'est que très souvent un solo laner va devoir double saut. On va devoir récupérer l'expérience sur 2 lanes. Sur 2 vagues. Il prend une vague de sbire et ensuite il décale pour aller sur une autre. Et par exemple sur Tour du Destin, il y a des buissons entre les deux. Vous pouvez passer à travers les buissons et vous allez limite plus vite qu'un personnage en monture. Sachant que vous n'avez pas besoin de monture, vous avez juste à passer dans un buisson. Vous ne perdez même pas le temps de préparer votre monture et quoi que ce soit. Donc c'est super intéressant. Par exemple sur Tour du Destin, c'est le talent qui est obligatoire sur DAK pour pouvoir double saut. Par contre, l'autre point, c'est que toutes les 50 unités d'essence récoltées, le bonus et la vitesse de déplacement conférée par Tracker de la Jungle augmente de 2% de façon permanente jusqu'à un maximum de 20%. Donc ça c'est énorme parce que ça veut dire qu'au lieu de 20% de moussepeed, vous montez à 40% de moussepeed. Donc déjà juste la moitié, ça fait que vous allez à la vitesse d'une monture en fait. Donc c'est quand même très très intéressant. Mais 40% de moussepeed pendant 5 secondes, c'est énorme, c'est énorme. Je pense que ce serait un nerf un jour probablement à 4 secondes au lieu de 5 parce que c'est vraiment énorme. Mais vous êtes une mobilette quoi. Je vais vous montrer, accomplir les quêtes. Regardez-moi ça quoi. Vous êtes une mobilette. Et là vous voyez avec le bonus de vitesse de déplacement, je vais aller encore plus loin en fait. C'est énorme, c'est énorme, c'est tout simplement énorme comme bonus. Donc vraiment très 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 intéressant. Très intéressant pour pouvoir chasser les adversaires, fuir même. Ça fait que vous êtes très difficile à rattraper. Vous voyez je vais jusque là maintenant. C'est extraordinaire, sachant que ça se relance instantanément que si vous repassez dans un buisson. Donc si vous restez dans un buisson, vous êtes en permanence à cette moussepeed en fait. Alors malheureusement il n'y a pas d'effet en dehors de l'effet de vision. L'effet de déplacement vous l'avez avec cette espèce de petite traînée blanche. Il n'y a pas de, vous ne voyez pas un bonus ou quoi que ce soit. Sinon il faudra avoir l'affiche de votre perso ouverte. Et vous voyez vous êtes à 140% de moussepeed. Et vous allez retomber à 100%. Voilà hop. Mais sinon il n'y a pas de, malheureusement il n'y a pas un petit effet visuel qui pourrait être assez cool. Mais vous voyez par exemple hop on passe là. Bon là j'ai les seins noirs mais vous pouvez vous cacher. Vous pouvez revenir. Où ils sont ? Oh ils sont par là. Enfin c'est super intéressant. A côté de ça on a la régénération des tissus. Les globes de régénération confèrent 10 unités d'essence. Donc ça c'est plutôt cool. Toutes les 50 unités d'essence récoltées. La récupération des points de vie augmente de 4 pour 1 de manière permanente. Jusqu'à un maximum de 40. Et le maximum d'essence augmente de 1 unité de manière permanente. Jusqu'à un maximum de 10 points. Donc ça c'est assez cool. Quand DAK a des difficultés en lane. DAK c'est un solo laner qui est un peu étrange. Parce que la plupart des match-up sont ok avec lui. Mais il y a des match-up qui normalement sont faciles pour n'importe quel sol laner. Deviennent difficiles pour DAK. Par exemple Murky. Murky c'est bête mais DAK il ne fait pas grand chose contre Murky. On pourrait se dire que c'est très très fort etc. Mais il n'a pas le temps de tuer le Murky. Et le Murky du coup il est tranquille. Il fait sa vie. Et il peut même lui mettre des sacrés tatanes. Donc c'est vraiment pas simple pour DAK. Après il y a des match-up par exemple contre Léoric ça va être un petit peu kiff kiff. Le DAK a l'avantage je dirais puisqu'il peut esquiver très facilement le drain de Léoric. Mais malgré tout c'est quand même des match-up un peu délicats. Et c'est vrai que s'il y a des match-up qui peuvent être très difficiles pour DAK. La régénération des tissus peut vous aider. Maintenant ça veut dire que vous passez de l'agilité amplifiée quand même très 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 forte. Mais après bon régénération des tissus c'est pas mauvais. Les globes de régénération qui donnent des essences donc de la sustain supplémentaire. Le maximum d'essence qui passe de 50 à 60 donc potentiellement plus de régénération maximale. Et la régénération naturelle qui passe même outre les charges d'essence. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin les seins tenaces. Alors les seins tenaces c'est le talent situationnel. Mais alors par contre quand vous êtes dans une situation où il est fort, il est extrêmement fort. Puisque les seins tenaces la durée des seins noirs augmente de 0,5 secondes. Donc au lieu de tenir 3,5 c'est 4 secondes. Sachant que c'est 10 secondes de temps de recharge ça veut dire tout simplement que c'est 6 secondes de CD effectif. C'est à dire que quand les seins noirs se terminent il ne vous reste que 6 secondes. Donc c'est pas grand chose. Et ce qui est très intéressant avec les seins tenaces c'est que ça augmente également l'armure anti-sort de DAK qui passe à 50 points. 50 points d'armure anti-sort c'est dingue c'est juste fou. Et ça contre des compositions à double mage etc vous êtes intuable. Intuable avec DAK. Parce que les mecs vont devoir jouer sur votre enfouissement. Quand vous êtes soit un Z qui est un sort offensif ça devient également un sort défensif 50 d'armure. Ensuite quand ça ça tombe vous avez l'essence. Quand l'essence est terminée vous avez de nouveau votre essain noir à 50 d'armure magique. C'est très 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 sous-estimé et pourtant c'est extrêmement fort ce talent. Maintenant il faut le jouer dans les bonnes conditions bien sûr. Niveau 4. Niveau 4 c'est le talent un peu utilitaire de DAK qui vont jouer sur plutôt la survie. Donc on va commencer par la souche rôdeur qui est vraiment le talent qui a été relancé avec les petits changements qu'il y a eu sur DAK. Sortir de l'enfouissement qu'un move DAK pendant 3 secondes. Donc ça c'était déjà le cas avant. Maintenant ça repousse les ennemis proches. Ce qui leur inflige 158 points de dégâts. Valeurs niveau 6. Et les repousse. D'ailleurs je vais mettre des valeurs niveau 20 comme ça sera plus simple. Donc agité amplifié. Souches rôdeur. Sortir de l'enfouissement donc inflige 274 points de dégâts. Et les ralentis de 30% pendant 3 secondes pardon. 30 secondes ça ferait beaucoup. Les 30% de saul je rappelle c'est tout simplement le passage de monture à vitesse de déplacement normale. Donc c'est quand même un sacré ralentissement. Et au final ce qui est intéressant aussi effet passif réduit le temps de recharge d'enfouissement de 3 secondes. Donc au lieu de 20 secondes de temps de recharge c'est 17 secondes. Ça a été nerf avant c'était même encore plus. Mais du coup ce qui est assez intéressant avec le souche rôdeur. C'est que vous pouvez aussi vous en servir pour les sbires. Pour wave clear. Alors attention quand même vous utilisez votre seul sort défensif. Donc il faut faire attention. Maintenant il y a un petit truc c'est qu'il y a un CD effectif en fait qui n'est pas. Parce qu'on se dit c'est 17 secondes c'est quand même beaucoup encore. Mais en fait c'est pas 17 secondes. Vu que c'est 2 secondes avant la sortie. Le temps de recharge il a commencé en fait. Donc vous êtes à 17 secondes. C'est plutôt intéressant. Ah non je pensais qu'on pouvait gratter encore plus mais même pas. Mais en vrai 17 secondes ça va. C'est quand même tout à fait correct. Et l'intérêt surtout de ce niveau 4. C'est que vous avez le petit bump. Vous voyez pour ramener l'adversaire. L'adversaire est ramené vers votre équipe. 30% de slow. 30% de slow. Bah c'est coup de langue gratuit. Le mec est ralenti de 30%. C'est un coup de langue vraiment gratuit de chez gratuit. Donc très intéressant pour pouvoir appliquer un coup de langue. Parce que le coup de langue c'est le spell qui est un petit peu dur. Vous mettez il y a un petit temps de lancement. Vous pouvez potentiellement le rater. Vous voyez ça met un peu de temps avant d'attraper le mec. Alors que si vous mettez ça hop. Le mec est slow. Là il ne peut pas esquiver. C'est impossible. 30% de slow vous êtes à vous portant normalement. Sauf si c'est une liming qui TP. Bon là vous attendez la TP de liming bien sûr pour pouvoir le faire. Mais dans ce cas là c'est gagné. Donc niveau 4. Les autres talents qui sont quand même très cool aussi. Vous avez le celui qui récolte et le tracker de héros. En fait le principe c'est quoi ? C'est la première fois que je vais mettre comme ça dans des guides. Je vais dire les deux en fait c'est quasiment pareil. Parce qu'en fait il y en a un c'est vraiment un talent qui permet de récolter plus d'essence en PVP. Et l'autre qui permet de récolter plus d'essence en PVE. Donc celui qui récolte augmente la quantité d'essence récoltée sur les serviteurs de 50%. Donc en gros chaque serviteur au lieu de donner 3 charges d'essence il en donne. Au lieu de 2 pardon il en donne 3. Et les seins noirs infligent 40% de dégâts supplémentaires aux mercenaires. Donc il y a l'optique un peu plus PVE pour pouvoir waveclear plus vite les mercenaires. De l'autre côté le tracker de héros augmente de 100% la quantité d'essence récoltée en tuant des héros. Donc au lieu de 10 c'est 20 unités d'essence sur des victimes. Et qu'on faire une unité d'essence chaque fois qu'il y a un noir qui touche un héros adverse. Et ça c'est surtout le truc qui est intéressant. Parce qu'à une époque le tracker de héros c'était que sur les victimes. Et tu étais en mode bon c'est pas énorme énorme. Enfin c'est trop lean quoi. Si je réussis à faire des kills c'est bien sinon c'est pas bien. Et du coup Blizzard a changé là dessus et a mis un très bon équilibrage. C'est les charges d'essence noir. A chaque tic d'essence noir sachant que c'est toutes les 0,5 seconde. C'est une déceance par héros. Donc c'est simple. Ça dure 3,5 secondes. Donc vous avez pas mal de tics déjà sur un héros. Mais en plus de ça si vous touchez plusieurs héros. Là c'est vraiment très intéressant. Donc tracker de héros. Moi j'aime beaucoup comme talent. Maintenant le Souchroder. A l'heure actuelle moi je le trouve vraiment très intéressant. Malgré les nerfs il reste extrêmement intéressant pour pouvoir. Déjà c'est aussi plus de dégâts. C'est le seul talent au niveau 4 qui offre plus de dégâts. Vous allez me dire celui-là augmente les dégâts mais en PvE. Celui-là augmente les dégâts en PvE, PvP, tous en fait. Niveau 7. Niveau 7 on a un talent qui surclasse les autres. Même si tous sont très bons. C'est l'appétit dévorant. Les attaques de base réduisent le temps de recharge de traction de 1,5 seconde. Deraka maintenant t'as plus vite. Donc ça veut dire qu'il récupère encore plus vite l'appétit dévorant. Et en plus de ça ça augmente la durée de la traction de 0,5 seconde. Donc au lieu de stun le mec pendant 1,75. Et bien c'est 2,25. C'est pas loin de 2,25 quoi. Donc l'appétit dévorant c'est très intéressant. Maintenant, donc quasiment 2 secondes de stun c'est très fort. Et la réduction de CD c'est tout simplement vous permettre de... Chaque auto-attaque réduit le temps de recharge de manière énorme. Ça fait que vous avez un coup de langue. Un nouveau coup de langue. Alors attention à la consommation de mana mais en vrai c'est beaucoup trop fort. Ça peut vous permettre du coup de l'utiliser aussi pour faire des camps plus vite. Vous voyez hop on peut faire ça. Et vous voyez les valeurs niveau 20 d'ailleurs du coup de langue. C'est quand même 351 de dégâts. 351 de dégâts sur un sort de contrôle. Il y a beaucoup de persos qui tueraient pour ça. Et donc vous voyez ça vous permet de faire des camps plus vite. Ça vous permet de faire du PVE plus vite. Ça vous permet de wave clear. Ça vous permet de faire plein de choses. Vous voyez ça va très vite. Donc les autres niveau 7. On a la symbiose. Chaque fois qu'essin noir touche un héros adverse réduit son temps de recharge de 0.4 secondes. Alors je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça peut être extrêmement fort parce que... Bah si vous touchez 3 persos par exemple. Hop. Vous voyez. Vous avez un CD effectif de 0. Je suis perma sous armure anti-sort. Alors inutile de vous dire que comme ça c'est pas simple de vous tuer. C'est vraiment vraiment pas simple de vous tuer. Et vous allez faire des dégâts qui sont colossaux. Donc le niveau 7. Alors même si vous jouez pas le niveau 1. Le niveau 7 est quand même très très intéressant. Ça peut être très très fort. Alors DAK. On va y revenir. Il y a moyen. C'est tout principalement les chinois qui l'ont fait. Ça peut être joué en main tank. Mais c'est pas simple. C'est pas simple à faire. Mais ça peut être joué en main tank. Mais c'est quand même. Ça demande beaucoup 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 de connaissances de jeu. Ça demande énormément de pratiques aussi. Et c'est vraiment les chinois qui faisaient ça. Pour un petit peu surprendre l'adversaire au niveau des drafts. Et jouer autour du coup de langue en fait. On attrape un gars. Et on va écraser le mec. L'idée c'était d'esquiver un petit peu les fights. Et jouer vraiment sur de la guérilla. Sur des cartes où certains tanks peuvent avoir beaucoup de difficultés. Par exemple les chinois aimaient bien sur Sky Temple. Mais c'est quelque chose de très très particulier. Si vous faites ça en Europe. La plupart des gens ne vont pas comprendre. Donc voilà. Je tiens à le dire. C'est possible en main tank. Mais on va éviter. Et du coup en main tank. Généralement c'était plutôt comme ça. Qu'on voyait en symbiose avec les Saint-Eunace. Ça marche plutôt pas mal. Mais même en solo lane. C'est très très fort. Si en face il y a une composition avec beaucoup 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 de mages. C'est vrai que voilà. Se passer de l'appétit dévorant. Surtout pour de la solo queue. C'est un peu dur. Mais symbiose c'est vraiment très très fort. Et vous pouvez tout à fait jouer et Saint-Eunace. Sans jouer symbiose. Et inversement. Vous pouvez jouer symbiose sans et Saint-Eunace. Il ne faut pas partir du principe. Oh là là. J'ai pris un talent sur le Z. Je n'en ai pas un autre. Donc je ne vais pas le prendre. Ça c'est des conneries. Et enfin. L'enzyme paralysante. Nouveau talent. Puisque les deux anciens sur le coup de langue ont été fusionnés dans l'appétit dévorant. L'enzyme paralysante. A l'expiration de traction. Les ennemis sont ralentis de 40% pendant 2 secondes. Tactique. Donc ça c'est les lawns. C'est les emprunts. C'était l'idée que quand traction se termine. Inflige 614 points de dégâts supplémentaires à la cible en 2 secondes. Chaque mort réduit ses dégâts de 88 points jusqu'à 5 fois. Donc même quand vous êtes mort 5 fois. Vous avez encore des dégâts sur le Cuspel. Alors le problème d'enzyme paralysante. C'est que c'est punitif. Ce qui est très intéressant avec l'enzyme paralysante. Vous voyez le mec est ralenti. Il prend énormément de dégâts. Vous voyez ça monte, ça monte, ça monte. Et il est slow comme pas possible. Donc très facile pour vous de le toucher. Inutile de vous dire qu'avec la souche fraudeur. Ça fait que le mec il bouge pas. Il bouge vraiment pas du tout. Le bémol de ce talent. Je l'ai pas mal testé. Honnêtement il est très fort. Le souci c'est que si vous mourrez. Vous perdez des dégâts. Et surtout vous vous privez de l'appétit dévorant. Qui réduit le temps de recharge du coup de langue. Si vous avez besoin de dégâts. Pourquoi pas. Mais d'un autre côté l'appétit dévorant. Ça fait pas de dégâts. Mais en fait vous avez plus souvent le coup de langue. Donc vous avez plus souvent de dégâts aussi. Et d'un autre côté le mec vous l'attrapez. Pendant je sais pas combien de temps. Et vous assurez un kill. Donc c'est très très dur. De jouer en zim paralysante. Vis-à-vis de l'appétit dévorant. Mais pourquoi pas. L'enzyme paralysante est pas mauvais. Maintenant il faut être sûr. De pouvoir réussir ses coups de langue. Il faut être très très chaud sur les coups de langue. Là où l'appétit dévorant. Bah même si vous ratez. C'est pas grave. Vous mettez 2-3 autos sur un sbire. Et c'est bon. Vous la récupérez. Donc je préfère. Et je vous encourage plus à jouer l'appétit dévorant. Niveau 10. Niveau 10 honnêtement. Y'a pas de concurrence. Vraiment c'est. Même en main tank en Chine. Les mecs jouaient. Jouaient aliénation. Alors on a vu de temps en temps. L'adaptation. Mais l'aliénation c'est beaucoup trop fort. 60 secondes de temps de recharge. 70 de coup en mana. Projette une biomasque. Et un fiche 439 points de dégâts au premier héros adverse. Touché. Le révèle. Le réduit au silence. Et la ralentie de 30% pendant 3 secondes. Réduit également son champ de vision pendant 6 secondes. Donc le mec ne voit plus autour de lui. Une petite apparence quand il prend son ultime. Le principe c'est quoi ? Vous voyez. Il a ça sur la tête. Donc là il est slow. Vous pouvez facilement toucher un coup de langue. Le détruire. C'est excellent. Excellent. L'aliénation c'est vraiment très 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 fort. Même pour vous en fait. En 1v1 pour pouvoir chasser le mec. Et 60 secondes de temps de recharge. Un ult à 60 secondes de temps de recharge. C'est très bien. On ne va pas se mentir. C'est très très bien. L'autre ultime c'est l'adaptation. 60 secondes de temps de recharge aussi. Après 4 secondes on aura instantanément ADAK 100% des points de vie perdus pendant cette période. Le problème c'est quoi ? C'est à dire que pendant 4 secondes vous n'avez pas de régène. Une fois les 4 secondes passées. Vous allez pouvoir régénérer 100% des points de vie perdus. Mais en fait il y a un problème avec cette ultime. C'est que si ADAK meurt dans les 4 secondes, ADAK n'a pas de soin. Si ADAK ne prend pas de dégâts, ADAK ne se soigne pas au bout des 4 secondes. C'est les deux gros problèmes de l'adaptation en fait. Alors il y a bien sûr le E qui dure 2 secondes qui peut vous permettre de temporiser pour pas mourir dans les 4 secondes. Mais c'est extrêmement... En fait le problème c'est que c'est une invitation. Alors au tout début à l'époque où ADAK est sorti, tout le monde joue adaptation parce qu'animation c'était un skillshot donc déjà c'était dur. Mais l'adaptation, les gens ne connaissaient pas encore ADAK donc ils tapaient ADAK comme des cons. Mais ADAK quand il devient tout bleu, il y a une animation sur l'adaptation. Hop, vous voyez le perso devient tout bleu en fait. Et moi j'ai tendance souvent à faire des blagues, c'est quand il devient tout bleu comme ça il est en train de s'étouffer et il demande de l'aide. Bah vous laissez crever c'est votre adversaire. Non mais c'est pas bien en fait, pas ça en vrai. Mais pour le coup dans le jeu, bah laissez-le en fait. Le tapez pas, il est bleu. Alors si vraiment le mec a plus de PV, bah allez-y pendant les 4 secondes si vous pouvez le tuer, tuez-le. Mais sinon bah juste ignorez-le en fait. Et si vous l'ignorez, son ultime sert à rien. Donc c'est très compliqué. L'adaptation honnêtement c'est pas terrible. C'est soit très fort contre des gens qui connaissent pas ADAK. En fait il y a deux piques pour cet ultime. A très très bas niveau où personne connait ADAK, du coup les mecs vont taper dessus comme des sourds. Et encore je vous dirais, attention parce qu'à Baélo les gens font... Non 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 on tape pas les tanks, on tape Morales. Morales ! Morales ! Mais du coup il tape pas les tanks. Donc dans d'autres cas ils tapent ce qu'ils peuvent et du coup bah vous allez prendre cher. Et de l'autre côté il y a un très 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 haut niveau de jeu, genre les top mondes. Où bah en fait de toute façon il faut exploser le tank adverse. Et du coup là effectivement l'adaptation va être gérée avec l'enfouissement pour pouvoir remonter. Mais même comme ça, ça veut dire que vous vous privez de l'aliénation quoi. L'aliénation même en main tank, bah c'est une... C'est un contrôle en fait. C'est un free kill pour vos alliés. Où c'est même, on attrape... J'alienne le soigneur. Et j'attrape le gars et on le détruit. Donc c'est ça qui est très très fort. C'est aussi pour ça que je disais que même en main tank à très haut niveau de jeu. Et bah l'aliénation était quand même jouée en tank. L'adaptation aussi un peu. Je vais pas mentir, elle était aussi jouée en main tank en Chine. Mais c'était les deux en fait. Il y avait les deux qui étaient un peu joués par les coréens et les chinois. Mais au final l'aliénation ça reste top quoi. L'adaptation c'est pas dingue malheureusement. Donc c'est vrai que la concurrence est très difficile pour l'adaptation. L'aliénation est vraiment vraiment très solide. Niveau 13. Niveau 13, il y a encore une fois des talents extrêmement intéressants. Je vais commencer par celui que je vous conseille et que je privilégie. C'est le Tracker Féroce. Ce talent a pris des ups mais même avant les ups il commençait déjà à être très intéressant. Et c'est notamment Woobie qui l'a démocratisé. Alors moi je le conseillais déjà. Parce que c'est ça qui est bien en faisant des guides. C'est qu'on essaye aussi des talents un peu moins forts. Un petit peu moins répandus. Et ça permet aussi d'avoir un peu plus de vision là-dessus. Et le moment où ça devient la mode. Et bah t'es en mode. Bah oui bah ce talent je vous avais déjà dit qu'il était fort. Et le Tracker Féroce il était très très intéressant comme talent. Je le jouais déjà avant Woobie. Et Woobie il l'a démocratisé. Du coup maintenant tout le monde le joue. Ce talent avait pris des ups de toute façon qui étaient très bons mais il y a très longtemps. Et le Tracker Féroce. Les seins noirs ralentit les héros adverses de 15% pendant 0,75 secondes. Alors le truc c'est que c'est les seins noirs et tiquent toutes les 0,5 secondes. On pourrait dire que pendant 0,75 c'est nul. Mais en fait à chaque tic de Z ça augmente en fait. Et inflige 60% de dégâts supplémentaires. Tant que le bonus à vitesse déplacement conféré par Tracker de la Jungle est actif. Et là les 5 secondes de l'agilité amplifiée deviennent dingues. Parce que ça veut dire que votre Z il va être énorme en fait. Il va être énorme. Il dure pendant je sais pas combien de temps. C'est juste dingue en fait. C'est juste dingue. Donc votre Z au niveau 13. Donc est-ce que... On va rafraîchir l'effort. On va rafraîchir l'effort. Vous voyez le Z va faire extrêmement mal. 60% de dégâts supplémentaires et ça marche contre toute cible. PVE, PVP, etc. Et même contre les structures. Donc vous voyez j'arrive. Hop. Je peux ralentir tranquillement mon Artas. Donc ça c'est très intéressant. Oh je deviens tout bleu attention. Oh il m'a mis une auto. Oh la la. Quel ultime incroyable. Du coup. Niveau 13. Les autres. On a également la Rache Primordiale que j'aime bien. C'était aussi un talent que j'aimais beaucoup avant. Rache Primordiale augmente les dégâts des attaques de base de 1,25% par unité d'essence. Donc plus vous mettez... Plus vous avez de charges d'essence, plus vous faites mal. Donc ça c'est plutôt cool. Sachant que bien sûr il y a une synergie avec le niveau 1. Si vous jouez Régénération de Tissus, votre maximum d'essence passe à 60. Donc vous avez encore plus de dégâts sur la Rache Primordiale. Maintenant c'est dur de se priver de l'agité amplifiée. Donc il ne faut pas vous dire, je joue à l'agité amplifiée donc je ne joue pas à la Rache Primordiale. Ça, ça ne marche pas. 50% de dégâts supplémentaires. Enfin c'est 1,25 fois 50%, c'est énorme. Les auto-attaques que vous mettez c'est des beignes. Sachant que des AK maintenant t'as plus vite aussi. Donc chaque auto-attaque va être plus intéressante. A côté de ça, l'essence Primordiale. Ça c'est le talent qu'on voyait jouer par tout le monde. Essence Noir réduit l'armure des ennemis touchés de 10 points pendant 0,75 secondes. Ce qui augmente les dégâts qu'ils subissent de 10%. Donc ça veut dire que votre Z fait 10% de dégâts supplémentaires. C'est plutôt cool. Votre A fait 10% de dégâts supplémentaires. C'est plutôt cool. Votre E fait 10% de dégâts supplémentaires. Votre Alignation fait 10% de dégâts supplémentaires. L'intérêt c'est surtout que toute votre équipe fait 10% de dégâts supplémentaires. Sur la cible que vous avez attrapée. Et voilà, sous les seins noirs le mec prend plus cher. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Maintenant, si vous voulez des dégâts pour vous, prenez Tracker Féroce. Ou la Rache Primordiale en fait. Soit vous jouez sur l'auto-attaque, soit vous jouez sur Tracker Féroce. Le petit bémol avec la Rache Primordiale, c'est quand vous avez besoin de vous régénérer. Vous claquez vos essences. Du coup, vous n'avez plus d'essence. Du coup, la Rache Primordiale, vous n'avez plus de bonus. Ce qui est bien, c'est que ça peut remonter très très vite. Notamment avec le Tracker de Héros. Ça peut remonter très très vite. Et on en reparlera, mais il y a un niveau 20 qui est plutôt pas mal aussi pour pouvoir remonter ce petit passage là. Hop, tu restes sous les tours. Niveau 16. Niveau 16, il y a deux talents très forts. Avec un talent qui a été pas mal up, mais qui est encore un peu en dessous. On va commencer par les griffes huisseuses. Portent la vitesse de déplacement hors de l'enfouissement à 125%. Alors je sais, quand j'avais fait l'analyse de patch, je m'étais dit, ce talent est moins fort qu'avant parce que maintenant, le E fait 50% de vitesse. Donc avant, vous ne bougiez pas. Mais 50%, c'est quand même pas rapide. Donc c'est vrai que les griffes huisseuses sont très très forts parce qu'en synergie avec le niveau 4, ça fait que vous pouvez tranquillement aller faire le sous-main, rattraper un mec, le tuer avec le, etc. Ou juste le rattraper. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Et même défensivement. Parce que là, offensivement, en synergie avec le 4, mais défensivement, oh là là, les mecs me pourchassent. Oh là là, je me fais taper. Oh là là, j'ai la vitesse de déplacement encore encore sur niveau 1. Là, j'en ai plus. Et on repart chez soi, tranquillement, en toute sécurité. Donc ça, c'est vrai que je vous conseille les griffes huisseuses en synergie avec le 4. C'est vraiment très 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 intéressant, que ce soit défensivement ou offensivement. Ensuite, il y a la macro-glossie. Augmente la portée de l'attraction de 20%. Macro-glossie, ça a l'air de rien comme ça, mais augmenter la portée de 20% de votre A, ça fait que vous pouvez mettre des coups de langue à des kilomètres. Vous devenez un mini-hook Stitches. Je pense peut-être même que ça donne la portée de Stitches peut-être en hook. Non, peut-être pas quand même. On n'est pas loin, ça surprend. Ça surprend très très fort. Ça surprend très très fort. Alors, je rappelle d'ailleurs sur le coup de langue, j'aurais dû le dire tout à l'heure, mais je l'ai zappé. Il n'y a vraiment que les stuns et les silences, ça je l'ai dit, qui vous empêchent de... Ah, par exemple, s'il y a une bourrasque, des trucs comme ça, c'est très bizarre, parce qu'en fait, la langue reste accrochée. Donc, il peut y avoir des mécaniques un peu... Il peut y avoir des combos un peu bizarres des fois avec la langue. Et enfin, le dernier niveau 16. Confère 20 points d'armure. Donc, le chef de meute ADAK et augmente ses vitesses d'attaque de 15% lorsqu'il est dans un buisson et pendant 5 secondes quand il en sort. Donc, ce qui est bien, c'est que les 5 secondes, ça fait que même si tu ne joues pas à agilité amplifiée, ce talent reste OK. Et si tu joues à agilité amplifiée, ça ne change rien, en gros. Et du coup, les 20 points d'armure sont cools. La vitesse d'attaque de 15%, honnêtement, avec la rage primordiale, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant. Il y a un petit build auto-attaque qui est rigolo à jouer et qui est plutôt fort en plus, mais même si c'est un peu exotique, vous n'êtes pas obligé d'aller jouer tous les talents de l'auto-attaque. Vous pouvez tout à fait jouer griffe, huisseuse avec rage primordiale. Mais c'est vrai que le chef de meute, j'ai envie de dire que ça marche mieux avec un build auto. On y reviendra à la fin sur un petit build exotique. Niveau 20, niveau 20, alors d'ailleurs, il faut que je change les talents parce que niveau 20, il faut que je vous montre. Alienation, tracker féroce, griffe huisseuse. Niveau 20, alors niveau 20, on va commencer par l'aliénation. C'est le niveau 20 de DAK. L'aliénation améliorée, ça touche tous les héros à la proximité de la cible. Alors attention, la proximité est quand même assez faible. Elle n'est pas énorme. Vous voyez, petit camouflage à la sortie grâce au niveau 4. Mais si je le joue, vous voyez, en gros, ça va toucher tout le monde. Vous voyez, la portée est quand même relativement ok. C'est quasiment la limite. Ça ne peut pas aller plus loin, il me semble. Mais vous voyez, elle touche 3 personnes. Donc 30% de slow avec une alienation. Donc les mecs ne voient rien. Pendant 6 secondes, ils ne voient que leur personnage. Donc pendant 6 secondes, ils sont comme ça, bloqués. Les dégâts sont sur les 6 cibles. Donc 439 points de dégâts au niveau 20. 30% de slow et un silence de 3 secondes. Et une réduction de vision pendant 6 secondes. Si vous faites ça sur un teamfight, sur plusieurs personnes, le teamfight est gagné normalement. Normalement, vous avez gagné le teamfight. Donc c'est pour ça que c'est très 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 fort. Mais ça arrive dans des games qu'il y ait des doubles fronts, des trucs comme ça. Et que du coup, l'alignation ne soit pas simple à toucher. Parce que par exemple, vous êtes en 1v1. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas se répandre. Ça n'est pas des dégâts supplémentaires ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour toucher un maximum d'ennemis. Donc c'est extrêmement playmaker. Mais en 1v1, déjà, ça ne sert à rien. Et surtout, il y a des fois des situations où il y a des doubles fronts. Un tank et un soigneur sont d'un côté. Deux DPS sont d'un autre. Ah bah attends, 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 attends. Donc à ce niveau-là, peut-être que l'alignation sera moins intéressante. C'est à vous de jauger par rapport à la game. Vous avez 20 niveaux pour savoir à peu près contre quoi vous avez à faire. Donc niveau 20, vous avez ensuite le prédateur de l'apex. Réduit le temps de recharge du tracker de la jungle de 50 secondes. Donc ça c'est plutôt cool. 75 secondes, donc vous réduisez de 50 secondes. C'est quand même très intéressant. Sachant que le temps de recharge commence au lancement. Donc ça fait que vous avez quasiment 25 secondes de temps de recharge. Donc c'est quand même très intéressant. Ça fait que votre monture, vous l'avez tout le temps. Sur des très grandes maps ou des maps où les objectifs sont extrêmement importants. Je peux penser par exemple à Braxis, Compte et Dragon, Menace nucléaire, Valmody, tout ça. C'est des très grandes maps. Le prédateur de l'apex, il est très intéressant pour pouvoir être un peu partout sur la carte. Et en plus de ça, un truc bête. Si jamais on vous chase, que vous allez mourir. Vous êtes resté trop longtemps, dommage. Quatre mecs vous chassent. Et bien, s'il n'y a pas d'interruption, pas de stun ou pas de silence ou de bump. Parce que c'est une incantation immobile. Donc si on vous bouge, vous avez perdu. Si jamais il n'y a rien. Par exemple, vous êtes contre un Rega, Rega il n'a rien. Rega Arthas, ils ne peuvent pas vous interrompre en fait. Allez, salut, à bientôt. Du coup, le prédateur de l'apex, il y a un autre point. C'est que sa durée d'incantation est de 0,5 secondes. Donc vous vous déplacez très vite. Ça peut vous servir d'escape aussi. Donc c'est quand même assez cool le prédateur de l'apex à ce niveau-là. Et enfin, il y a les griffes drainantes. Les attaques de base ralentissent la cible de 20% pendant une seconde. Si ça teint héros, DAK obtient 5 unités d'essence. 5 par auto-attaque. C'est intéressant. 5 par auto-attaque, ça fait que vous pouvez avoir plus, dans un teamfight, potentiellement, 2 charges d'essence complète à gérer. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais y revenir après pour pas mal de tips. On va y revenir après. Mais du coup, griffes drainantes, ça peut être très intéressant. Donc généralement, moi je vous conseille. Alienation. Si vous pouvez mettre des alienations, 3, 4, 5 personnes, c'est très très fort. Sinon, prédateur de l'apex sur des grandes cartes. Et griffes drainantes est quand même vraiment très cool. Pour le petit slow sur les autos. Slow sur les autos, c'est un coup de langue très facile à placer. Et en plus de ça, les essences, donc plus de soins aussi pour vous-même. Et enfin, il y a le changer si survivent. Portent les soins d'adaptation à 200% des gats subis. Et diminuent le temps de recharge de 40 secondes. Donc ça fait que vous avez 20 secondes de temps de recharge sur l'adaptation. Quand vous jouez adaptation, ça peut ne pas être dégueu. Ça peut ne pas être dégueu. 20 secondes de temps de recharge, c'est clair que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Maintenant, je trouve ça un peu dommage par rapport aux autres talents qui sont énormes. Mais c'est vrai que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Je ne peux pas vous dire que c'est mauvais. Ce serait malhonnête de ma part de vous dire que c'est mauvais. Maintenant, ça veut dire que vous jouez tout sur la... Ce qui est bien en fait avec ces 20, c'est que vous ne mettez pas tous les oeufs dans le même panier. Vous allez jouer sur l'auto-attaque. Et du coup, plus de contrôle, plus de soins. Prédateur de l'apex, c'est potentiellement plus d'escapes et énormément de mobilité partout. Pour pouvoir jouer les objectifs, jouer tout ce qu'il y a à jouer. Et vous pouvez y aller comme un bœuf en plus avec le Prédateur de l'apex. Il ne faut pas hésiter. Vous pouvez TP là, TP là, TP là, TP là. C'est bon, vous avez toutes les TP. J'ai gagné une classée comme ça, juste sur Sky Temple, sur Temple Celeste. J'ai bougé dans tous les sens avec le Prédateur de l'apex. Les mecs pouvaient pas... Enfin, c'était monture épique avec Fallstad, mais c'est exactement le même principe. Vous pouvez sauter un peu dans tous les sens, partout, très vite. Je saute là, c'est bon. Hop, 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 on fait des trucs. Je re-saute là-bas. Hop, 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 je fais des trucs. C'est très très fort. Maintenant, l'aliénation, ça c'est clair, vous mettez tous les oeufs dans le même panier. Mais le truc, c'est que vous mettez tellement tous les oeufs dans le même panier que vous détruisez le teamfight. Donc, c'est pour ça que le changer de survivre... Après, de toute façon, je ne conseille pas trop l'adaptation, mais bon, ce n'est pas un mauvais vin. Alors, maintenant, attaquons des choses importantes sur DAK. Notamment, la gestion du global. Quand vous avez back, on va wave clear, tout ça, tout ça, tout ça. On prend l'XP. C'est bon, j'ai pris l'XP. Il faut que je m'en aille. Je back. Je back. L'erreur de tous les globaux, c'est de tout de suite vouloir revenir sur sa lane instantanément. Non ! Sauf s'il y a une énorme triple quadruple vague ou je ne sais pas quoi là, d'accord ? Et même comme ça, non ! Vous revenez à pied ! Je sais, c'est fatigant, c'est long, c'est chiant, on a l'impression d'être sur League of Legends. On s'en fout ! Le global, il est là pour une chose. C'est vous... Enfin, principalement une chose. C'est pouvoir être avec votre équipe, alors que votre vis-à-vis, lui, ne pourra pas être avec son équipe au même moment. Donc, imaginons là, il y a un boss, par exemple, ou je ne sais pas, un tribut ou un truc comme ça. Eh bien, moi, je suis sur la vague. Je suis en train de prendre l'XP. Arthas, lui, doit faire un choix. Soit il abandonne l'XP, soit il abandonne l'XP pour rejoindre son équipe, soit il ne rejoint pas son équipe. Mais du coup, moi, j'ai la possibilité de le faire alors que je suis face à lui. Mais lui, il ne peut pas. Il ne peut pas être à deux endroits en même temps. C'est ça, la force d'un global. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, chers amis globaux, que ce soit Fallstat, DA4, soit tout ça, de gaspiller vos globaux comme des cons. C'est la force de votre perso. C'est la force de votre perso. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Maintenant, autre point. Quand vous arrivez sur un gank, soit manuellement, soit après votre décal, une grande erreur que je vois chez tous les DAK, c'est cette idiotie de vouloir mettre un coup de langue instant. Bon, là, je l'ai réussi, donc bien joué à moi. Mais ne faites pas ça, en fait. Enfin, si vous... Ce conseil, je vais l'encadrer après. Mais, en gros, vous avez plein de bonus. Quand vous arrivez avec la vitesse de déplacement, c'est vous qui avez l'avantage. L'adversaire n'a pas cet avantage. Il vient, il est en lane, donc normalement, il n'est pas en monture. Alors, ce que je vais vous dire, ça marche avec tous les tanks. Tous les tanks, tous les... Et même les Kari, les assassins, les Kirigan, les trucs comme ça. Warta, c'était un peu chiant, donc je vais changer de héros. On va mettre un Anzo, parce que... Lui, il veut la bagarre en permanence, mais... Il veut la bagarre en permanence. Ah, ça ne m'a pas changé, du coup. C'est embêtant. Je ne meurs pas en rien, du coup. Ah, mais non ! Et j'étais dans héros alliés. Mince ! C'est pour ça. Hop. Héros adverses, Anzo. Ah bah si, mais pourquoi il n'y a pas Anzo ? Alors, vous arrivez d'un buisson. Vous arrivez d'un buisson. Profitez de votre vitesse de déplacement. Tapez-le. Et voyez ce qu'il fait. Il va où ? Il ne bouge pas. Eh bien, coup de langue gratuit. Et c'est un kill. Ok ? Alors, là, ce qui est très fort, c'est que j'ai le niveau 13. Donc, évidemment, avec le niveau 13, j'appuie sur Z, il est slow. Vous avez le 4, potentiellement aussi, pour pouvoir appliquer le slow facilement et du coup, votre coup de langue. Autre point, Anzo arrive. On décale, normalement, avec le global pour gank. Vous attendez de voir ça. Hop. En plus, vous en profitez pour tuer les sbires, parce que le mec peut se cacher dans les sbires. Et vous sécurisez le kill. Ne commencez pas par un coup de langue direct. Jaugez votre adversaire. Vous êtes le prédateur, il est la proie. Jaugez l'adversaire. Comment il réagit ? Quand vous sortez du buisson, bon, il y a le bruit déjà si vous sortez avec le tracker de la jungle, mais juste avec votre passif, par exemple. Jaugez qu'il y a sa réaction. Est-ce que sa réaction, c'est de fuir vers ses tours ? Ce qui est la réaction la plus logique. Non ? Est-ce qu'il est en train d'essayer de chercher à vous esquiver ? Sachant que DAK, c'est un peu comme une kirigan. C'est-à-dire que quand vous arrivez, les joueurs vont commencer à faire des droits de gauche, droits de gauche pour esquiver tous vos kill shots. Donc, jaugez votre adversaire. Regardez. Est-ce qu'il esquive ? Est-ce qu'il court chez sa maman ? Est-ce qu'il attend des renforts ? Est-ce que... Regardez d'abord. Prenez le temps. Vous avez l'avantage, il n'a pas l'avantage. Donc, vous avez l'avantage, vous avez le temps. Alors, bien sûr, si vous êtes là, bon, vous avez moins le temps. Et l'adversaire le sera que vous avez moins de temps. Donc, il peut jouer un peu plus avec les esquives. Mais, si vous arrivez en phase normale, c'est vous qui avez le temps. Prenez votre temps. Voyez d'abord avant le coup de langue. Et c'est encore mieux avec le 13, parce qu'avec le 13, vous avez le slow. Donc, c'est encore plus simple pour vous d'appliquer le contrôle. Mais même si vous n'avez pas de slow. Genre, vous avez ETC, par exemple. ETC, vous arrivez sur un gank. Vous êtes en monture. Profitez de la monture. Le mec, lui, va courir dans tous les sens pour essayer d'esquiver votre glissade. Vous avez votre temps. Vous pouvez même lui mettre des autos après. Et quand il commence à bouger, hop ! On y va. Ça, c'est extrêmement important. Et beaucoup trop de monde ne le fait pas. Profitez. Vous avez la vitesse. Il ne l'a pas. Vous avez l'avantage. C'est vous, l'initiateur. C'est vous qui êtes à l'initiative. L'adversaire, lui, doit réagir, en fait. Donc, attendez de voir comment il réagit pour pouvoir justement jauger et assurer le contrôle. Alors, bien sûr, ce conseil à très haut niveau est plus difficile parce que l'adversaire sait que vous savez qu'il sait. Donc, à très, très, très haut niveau, il y a deux manières de faire. Soit vous y allez comme un bourrin dès le départ avec un coup de langue. Parce que l'adverse, vous ne lui laissez pas le temps d'attendre. Mais ça, ça marche. Enfin, c'est vraiment, ça concerne des joueurs qui, normalement, n'ont pas besoin de regarder un guide, on va dire. Mais, je dis ça, on a tous besoin de regarder un guide. Mais c'est, par exemple, du top Europe, du top EU, du top, enfin, je viens de dire la même chose, du top NA, du top etc. Où, en fait, plus tu laisses de temps à l'adversaire, plus l'adversaire a la possibilité de rentrer dans ta tête et de commencer à te faire des trucs. Donc, à très haut niveau, parfois, on voit les mecs glissade direct. Comme ça, il ne laisse même pas le temps à l'adversaire de chercher à faire des droits de gauche ou quoi que ce soit. Mais là, c'est du très, très, on parle du 0,1%, 0,01%. On est vraiment sur du top, 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 là. Mais sinon, laissez à l'adversaire, jauger l'adversaire. Comment il réagit ? Vous l'avez acculé, voyez comment il réagit et ensuite vous frappez et vous mettez fin à ses joueurs. Alors, bien sûr, si vous savez que le gang va être un peu chaud, genre, on a une petite fenêtre de gang. Bon, là, il faut aller vite, bien sûr. Mais sinon, en dehors de quelques exceptions, vous avez le temps, il ne l'a pas. Comme ça, il ne peut pas esquiver votre sort. Bon, en tout cas, il a moins de chances d'esquiver votre sort. Voilà, donc ça, c'est assez important. Revenons sur... Bon, je vous ai parlé un petit peu des globaux, je vous ai parlé des coups de langue. Le coup de langue marche à travers les murs, d'ailleurs. Vous pouvez le faire à travers les murs. C'est quelque chose d'assez important. Vous pouvez le tracter très loin, du coup, grâce à ça, d'ailleurs. Donc, vous pouvez le bloquer vraiment contre le mur. Eh bien, reste là ! Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Pareil, petit point aussi, quand il y a un camp. Ce qui est intéressant avec des hackars, un petit peu à l'image de chacal ou d'autres persos. Vous voyez là, par exemple, hop ! Là, je ne l'ai pas mis le coup de langue tout de suite. J'ai attendu pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Et on a assuré le kill. Un point aussi. S'il y a les camps, pensez à ça. Votre coup de langue permet d'attirer des choses. Quand il y a des camps de siège, ces deux-là, là, qui sont en train de taper hors portée des tours, un petit coup de langue, hop ! Et on l'attire vers les tours, tranquillement. Et ensuite, avec le niveau 7, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Coup de langue sur le deuxième. Et hop ! On l'attire sous les tours. Ce qui est que des hackars, il est très difficile à push. Très, très difficile à push. Avec des camps, etc. Alors, un hard, c'est plus dur, bien sûr. Le hard, ce n'est pas la même chose. Mais les easy camps, ça sert généralement contre des hackars, ça ne sert pas à grand-chose. Vous voyez, je profite du coup. Je profite du slow et je l'attire sous les tours. Hop ! Et on sécurise un kill. Donc voilà, ça, c'est des hackars. Il y aura pas mal de vidéos de démonstration pour justement voir un petit peu comment on applique des hackars, comment on carré avec des hackars, etc. Il y en a d'autres qui sont déjà sortis et j'en sortirai probablement d'autres. Pour les guides, pour les builds, pardon. Revenons sur des builds. Donc moi, celui que je vous conseille, c'est Agile, Amplifier, Souche, Rodeur, Appétit, Dévorant, Alignation, Tracker Féroce, Griffe Wisseuse et Contagion. Donc là, on est sur le build standard, je dirais, de DAK. Il y a un petit truc exotique que j'aime bien, qui est rigolo. Alors bien sûr, encore une fois, je n'ai pas fait tout ce guide pour que vous ne compreniez que le build de fin. Encore une fois, il y a les Saint-Eunas qui est très intéressant. Et vous pouvez faire le build que je viens de vous proposer, mais en variant avec les Saint-Eunas. Ensuite, sinon, un build basé sur l'auto-attaque à base d'agilité Amplifier niveau 1 puisque ça vous permet d'aller plus loin. Niveau 4, honnêtement, c'est un peu comme vous voulez, soit Tracker de héros, soit Souche-Rodeur. On va rester sur le Souche-Rodeur. Au 7, l'appétit dévorant puisque chaque auto-attaque réduit le temps de recharge du coup de langue. Alignation, le mec est slow, ça vous permet de plus facilement auto-attaque. Niveau 13, l'arrache primordial parce que c'est quand même très rigolo, augmente les dégâts. Niveau 1, vous pouvez bien sûr passer sur Régénération des Tissus. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, donc je ne répète pas, mais les deux sont très bien. Et niveau 16, vous pouvez partir sur le Chef de Meute. Et vous voyez l'idée ? Et ce qui est bien, c'est que c'est de l'armure générique, donc physique et magique. Et hop, 20 d'armure. C'est assez agréable. Et vous voyez, vous tapez super vite. Donc vous avez votre coup de langue encore plus vite. Donc ça, c'est assez cool. Et les griffes drainantes au 20 pour pouvoir avoir le slow sur les auto-attaques. et du coup, plus d'essence. Vous voyez, vous avez le coup de langue pour réduire la vitesse de déplacement. Et vous tapez très très vite. Donc vous avez de nouveau votre coup de langue quasiment. Donc c'est assez... C'est marrant. C'est plutôt cool comme... C'est viable, c'est tout à fait viable. Je préfère quand même le build standard, mais c'est vachement marrant. C'est viable, c'est totalement viable. Ensuite, il y a un build un peu plus... Pas forcément tank, mais qui vous permet d'être très très tanky. Donc pas forcément en main tank. Vous pouvez le jouer en solo lane, bien sûr. Et Saint-Eunace. Niveau 4, encore une fois, comme vous voulez. Tracker de héros, sous-schroder, etc. Bon, je vais jouer sous-schroder là. Symbiose, pourquoi pas. Mais encore une fois, vous pouvez tout à fait appétit dévorant. Mais Symbiose. Aliénation au 10. Au 13, on va jouer le slow aussi. Puisque là, ça fait que votre Z slow les adversaires fait... Vous l'avez plus souvent en plus si vous touchez. Donc si les mecs sont slow, vous les touchez plus facilement. Niveau 16, griffe fouisseuse. Et niveau 20, ce que vous voulez. Prédateur de l'apex, griffe drainante, etc. Et là, vous allez avoir... Vous allez avoir beaucoup de dégâts. Mais en plus de ça, vous allez être très très tanky. Donc vous êtes quasi intuable. Là, un assassin... Là, Hanzo, il peut rien faire. J'en ai peut rien faire. Et même c'est le moment où il essaye de faire un truc. Je récupère, vous voyez. J'ai quasiment de nouveau le Z. Même en 1v1, vous avez vu ? Même en 1v1. J'ai juste le E pour temporiser un peu. Et sinon, j'ai mon Z. Donc c'est très très intéressant. Vous voyez, je vais le refaire. Hop, je touche de manière permanente. Vous voyez, le coup de langue. Si je temporise avec le coup de langue, du coup, j'ai quasiment le Z. Le temps d'avoir mes sorts, j'ai quasiment en boucle. Sachant que j'ai la rechaine, etc. Je suis extrêmement dur à tomber. Qui dit extrêmement dur à tomber, dit plus de dégâts. Parce que je vais survivre plus facilement. Donc plus de dégâts sur la durée. Donc ça, c'est très intéressant aussi sur DAK. Et au vin, encore une fois, vous jouez ce que vous voulez. Griffes Drainantes, Prédateurs de l'Apex, Contagion. Ce que vous voulez. J'aurais tendance à dire Griffes Drainantes, mais Prédateurs de l'Apex, c'est très bien. Un des deux là. Un des deux convient très bien. Donc voilà pour ce qui est DAK. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire pas mal de tips, de conseils, etc. Parce que c'est des choses, des erreurs que je vois très très fréquemment sur les DAK. Ces coups de langue qui sortent un peu de nulle part. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas coup de langue. Il y a des moments où il faut coup de langue direct. Quand vous êtes dans le fourré, le mec ne vous voit pas, il avance, il avance. Ben, coup de langue. Mais attention à ça. Je vois souvent des coups de langue un peu pifométrés là. Un peu YOLO. Attendez encore une fois de voir comment l'adversaire réagit. Petit point aussi avec le bump. Là par exemple, Anzo, il peut sauter à travers le mur. Comme c'est un bump, le niveau 4, vous pouvez cancel un Fallstat par exemple. Un Fallstat qui va barrel, qui va tonneau. Vous pouvez cancel le Anzo qui va claquer. On va essayer de le forcer. Vas-y, viens là. Viens près du mur, mon grand. Non, il ne veut pas aller vers le mur. Non, il ne veut pas aller vers le mur. J'ai l'impression. Bon, il ne veut pas aller vers le mur. Mais par exemple, s'il essaye de sauter, vous pouvez appuyer direct pour le bump. Par exemple, un Muradin aussi et qui voudrait sauter pour s'extraire, ça peut annuler. C'est assez intéressant aussi à ce niveau-là. Bon, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous sera utile surtout. Bisous. Vous voyez comme moi un cheval en bas de l'écran. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il gesticule. Je crois qu'il vous indique l'encadrer. Alors, cliquez pas dessus, ça ne sert à rien. Mais je crois qu'il vous indique que vous pouvez le suivre sur Twitter, Facebook, peut-être sur YouTube. Peut-être liker la vidéo et la partager autour de vous. J'ai l'impression que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est ça. Plein de bisous !